Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est lancé, madame Gérard, voilà. Donc je suis Didier Truchot, je suis professeur de psychologie sociale à l'université de Bocogne-Franche-Comté et je mène des recherches sur la santé des soignants depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, donc j'ai des données sur à peu près tous les groupes de soignants, que ce soit des infirmières libérales ou des infirmières hospitalières, des médecins, des aides-soignants, des infirmières, des sages-femmes, des cadres de santé, à peu près, j'ai à peu près tous les groupes de soignants dans ma base de données. Alors c'est vrai que tous ces travaux-là montrent que les soignants sont plutôt en mauvaise santé, notamment les soignants ont... Alors je ne vois pas, non ça marche pas. Alors attendez, on ne décompte pas les minutes là. Ah c'est un gage, oui mais ça marche pas notre truc. Ok. Donc toutes ces études que j'ai réalisées et que d'autres ont réalisées également montrent que chez les professionnels de santé, il y a véritablement un problème de leur propre santé, notamment de leur santé psychologique. Alors si on regarde les recherches sur le burn-out, on s'aperçoit que, effectivement, il y a un burn-out élevé chez les professionnels de santé. Alors peut-être pas aussi élevé qu'on le voit dans certaines enquêtes, parce que quand on dit qu'il y aurait 60% des infirmières à l'hôpital qui sont atteintes de burn-out, je vois pas comment l'hôpital pourrait continuer à tourner avec un chiffre... Non, 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 avec un chiffre pareil. Quand on dit qu'il y a 60% des généralistes qui seraient atteints de burn-out, de la même façon, il faut relatiser les chiffres parce qu'il y a pas mal d'enquêtes qui posent des problèmes d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue des questions qui sont utilisées. Quand on dit aux gens, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes en burn-out, bon, c'est comme le fait de répondre, il n'est quand même pas la preuve qu'on est atteint de burn-out. Si un médecin ne vous demande pas est-ce que vous avez le sentiment d'avoir la fièvre, il vous prend votre température. Même chose pour le burn-out. Si on veut savoir si les gens sont en burn-out, on leur fait passer un test qui permet de dire quel est le burn-out. Et si on fait ça, on a des pourcentages qui sont quand même bien moindres. Mais de la même façon, dans les enquêtes, on n'emploie pas toujours une définition claire du burn-out. Alors je vais commencer par une définition du burn-out qui est celle qu'on retrouve dans 90% des publications à l'heure actuelle. Donc on définit le burn-out comme un syndrome psychologique qui a trois dimensions. Une première dimension, c'est l'épuisement émotionnel. Qu'est-ce que c'est l'épuisement émotionnel ? L'épuisement émotionnel, c'est le sentiment d'être vidé de l'ensemble de ses ressources. C'est-à-dire que l'individu ici n'a plus les ressources pour répondre aux demandes de ses patients, n'a plus les ressources pour répondre aux demandes de ses collègues, aux demandes de son institution. Donc ici, il y a une démotivation totale pour aller au travail. Cet épuisement professionnel a fait que, comme je viens de le dire, on ne peut plus répondre aux demandes de ses patients. Alors comment faire face lorsqu'on ne peut plus répondre aux demandes de ses patients ? Eh bien, pour faire face, on va mettre une distance psychologique, une distance comportementale entre soi-même et ses patients, ce qu'on va appeler la dépersonnalisation. C'est-à-dire ici, je vais appeler mes patients par leurs symptômes, par leur maladie et non par leur nom. Je vais dire, voilà, pindicite de la 23. Un médecin généraliste me disait que s'il avait su, il aurait été un médecin légiste. Bon, voilà, c'est sans doute une forme de dépersonnalisation. Les macchabées sont moins pénibles que les patients qu'on a dans son cabinet. Enfin, etc., etc. Ce sont des formes de dépersonnalisation qui peuvent aller jusqu'à de la stigmatisation du patient, jusqu'à de la maltraitance. Et puis, la troisième dimension du burn-out, c'est la réduction de l'accomplissement personnel. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, on a des professionnels qui sont entrés dans une profession qui suppose une certaine vocation. Je m'engage à être auprès d'autrui. Finalement, je ne réalise pas cette vocation-là. Je n'exerce plus mes compétences. Je ne développe plus de compétences nouvelles. Et finalement, eh bien, mon accomplissement personnel au travail est réduit. Je n'ai plus de sentiment d'auto-efficacité au travail. Je n'ai plus d'estime de soi. Donc, ça, c'est la façon dont on définit le burn-out dans 90% des recherches scientifiques. Alors, si on regarde le burn-out chez les soignants, eh bien, le burn-out chez les soignants va avoir des effets importants. On verra, ça a des effets sur le soignant, mais ça a également des effets importants sur la relation que le soignant a entretient avec son patient. Et ça, on a voulu, dans mon laboratoire, le démontrer scientifiquement, le démontrer avec des études quasi expérimentales. On ne s'est pas contenté de demander à des soignants est-ce que vous avez le sentiment que votre burn-out entrave des relations que vous avez avec les patients ? Comment faire que recueillir des opinions ? Observer dans les cabinets, c'est pas de soins, c'est pas facile. Donc, ici, on a créé une étude dans laquelle on a identifié des médecins qui étaient en burn-out qui avaient un épuisement émotionnel élevé, des médecins qui avaient un épuisement émotionnel faible, et ces médecins-là, on les a confrontés au cas d'un patient, d'une patiente, cas qu'on avait fabriqué avec des médecins, pour s'assurer de la validité écologique de ce cas-là. Donc, tous les médecins, la moitié en burn-out, l'autre moitié qui n'était pas en burn-out, réagissaient au cas d'une patiente. On a appris Mme Irène P, pour garder l'anime, évidemment, c'est un cas fictif, Mme Irène P, qui avait 89 ans, et cette dame, elle était suivie pour des problèmes d'hypertension et différents problèmes médicaux qu'on peut avoir à cet âge-là. Et patatras, cette dame tombe chez elle, se casse le col du fémur, elle devient dépendante, et il faut prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait de cette dame ? Et donc, on donnait au médecin un ensemble de décisions qu'il pouvait prendre, des décisions qui supposaient un engagement de continuer de s'engager auprès de la patiente, par exemple, on lui procure du soin à domicile, ça suppose que je continue de voir la patiente, je vais continuer de m'engager psychologiquement auprès d'elle, professionnellement auprès d'elle, ou alors des décisions qui supposent un désengagement de la patiente, par exemple, en voyant en maison de retraite. Donc là, je ne vois plus la patiente si elle part en maison de retraite. Et tous les médecins, pardon, tous les médecins alisaient exactement le même cas, sauf que, pour la moitié d'entre eux, qu'ils soient ou non en burn-out, on avait une phrase qui disait, « Madame Irène P est une patiente qui ne se plaint jamais et qui prend régulièrement son traitement. » La crème, quoi, la personne qu'on a envie d'avoir dans son cabinet. Pour l'autre moitié des médecins, qu'ils soient en burn-out ou qu'ils ne soient pas en burn-out, eh bien, on enlevait cette phrase-là et on mettait à la place, « Madame Irène P est une patiente qui veut toujours venir en consultation, toujours persuadée qu'elle a un cancer, la chiante. » Donc ici, et ensuite, les médecins donnaient les décisions pour chacune décision qu'on leur proposait, et ils indiquaient dans quelle mesure ils souhaitaient ou non prendre cette décision-là. C'est un travail qu'on a publié dans une petite revue de psychiatrie qui s'appelle l'encéphale. Donc, quand on regarde les résultats, eh bien, vous voyez que nous avons ici, donc, nous avons ici, pardon, les médecins... Je ne sais pas, je vais encore... On va se moquer de moins, s'il ne me trouve pas le bon bouton. Au milieu. Ah, OK. Donc ici, nous avons les médecins qui ont un épuisement émotionnel élevé, ceux qui ont un épuisement émotionnel faible, et on a ici les médecins qui ont affaire à la patiente qui est non-compliante, qui se plaint tout le temps de personne d'avoir un cancer, et ici, les médecins qui sont confrontés à la patiente qui est compliante, qui est sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que quand la patiente est compliante, qu'elle est sympathique, eh bien, on est prêt à l'envoyer en... On est prêt à lui procurer de l'aide à domicile, pardon, on est prêt à lui donner de l'aide à domicile de la même façon qu'elle soit... Quand elle est, pardon, quand elle est compliante. Quand elle est non-compliante, puisque c'est une emmerdeuse, eh bien, on voit ici que... Quand on a un épuisement émotionnel, pardon, quand on a un épuisement émotionnel qui est faible, on est toujours prêt à lui donner des soins à domicile, mais lorsqu'on est donc à continuer à la suivre, mais lorsqu'on est épuisé émotionnellement et que la patiente est chiante, eh bien, qu'elle est humilde, eh bien, on n'est plus du tout motivé pour lui procurer une aide à domicile pour continuer à l'avoir, pour s'engager auprès d'elle. Donc, on voit bien ici le lien qu'il peut y avoir entre le burn-out, le type de patient, et puis le soin qu'on va fournir. Maintenant, si on regarde la décision, lui, il l'envoie en maison de retraite, donc je ne vois plus la patiente en question, eh bien, on a, mutatis, mutandis, le même type de résultat. Lorsque la patiente en rouge, elle est compliante, elle est sympa. Que j'ai un burn-out élevé ou un burn-out faible, bon, OK, elle est sympa, je ne l'envoie pas beaucoup en maison, je n'ai pas envie de l'envoyer en maison de retraite. Si j'ai un faible burn-out et qu'elle est pénible, bon, OK, elle est pénible, mais j'ai un faible burn-out, donc je ne l'envoie pas en maison de retraite. Mais si j'ai un burn-out élevé et que la patiente est pénible, eh bien, je suis très, très motivé pour l'envoyer en maison de retraite. Donc, on voit ici comment le burn-out, dans un travail qui serait quasi expérimental, on voit ici comment le burn-out interagit avec les caractéristiques du patient sur les décisions qui sont prises par les médecins. Donc, ici, je pourrais citer d'autres travaux de ce type-là. J'en citerai un autre qu'on a mené dans des maisons de retraite. On sait qu'il y a de la maltraitance en maison de retraite. On a, dans une première année, on a mené des entretiens dans des maisons de retraite sur la maltraitance en Franche-Comté, grâce à la collaboration de l'ARS de Franche-Comté. Et on a été surpris parce que les infirmières et les aides-souhaitantes nous disaient « Ah, enfin, on va pouvoir parler de maltraitance. » Donc, il n'y avait pas ici le refus de leur part de dire « Non, 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 nous, on est des gens bien, ça n'existe pas à la maltraitance chez nous. » Les gens ont dit « Si, si, ça existe en vrai, on n'est pas à en parler. » Donc, à partir des entretiens, on a fabriqué un questionnaire que l'on a envoyé la seconde année à une maison de retraite sur deux avec un enveloppé pour que les gens puissent retourner anonymement le questionnaire sans passer par le chef de service, la direction, etc. Et ce que montre notre étude qui porte sur 500 infirmières ou aides-soignantes, c'est qu'il y a à peu près 16 à 17 % des soignants qui déclarent donc être maltraitants sur un questionnaire. On peut imaginer que le chiffre est peut-être un peu plus élevé et on s'aperçoit que, eh bien, cette maltraitance ici, donc c'est paru, c'est une revue qui vient, c'est un journal, un article qui vient de paraître dans Journal of Interpersonal Violence qui vient de paraître là en 2018. Eh bien, on voit ici que la charte de travail que tout ce qui concerne... Alors, la charte de travail qu'on a mesurée très objectivement, combien vous faites de toilettes par jour, etc., etc., ce n'est pas l'impression qu'ils ont d'avoir beaucoup de travail, c'était vraiment une mesure objective. La charte de travail est liée à la négligence, mais elle est liée à la négligence via le burn-out, c'est-à-dire que, ici, lorsque la charte de travail procure du burn-out, eh bien, ça conduit à avoir de la négligence. Donc, c'est une autre étude, et je peux en citer pas mal d'autres données qui vont dans le même sens, qui montrent que le burn-out agit sur la qualité des soins, donc ça pose véritablement un problème de santé publique. Autre étude, évidemment, le burn-out va agir sur la santé des soignants. Ça, c'est une étude que j'ai menée avec Pierre Blanchard, qui était interne à l'époque, qui, maintenant, est cancérologue à l'IGR. Eh bien, ici, on a un échantillon, on a 60% des internes en cancéro. Et on voit que l'épuisement émotionnel, la dimension centrale du burn-out est associée à tout un ensemble de troubles de santé. C'est associé à la santé perçue, c'est associé aux troubles du sommeil, c'est associé aux manques d'appétit, aux problèmes d'estomac, palpitations, malaises, etc. Le burn-out est associé ici, l'épuisement émotionnel est associé ici à l'ensemble des troubles de santé physique que peuvent recevoir, que peuvent ressentir des internes en cancérologie. Maintenant, une autre question qu'on s'est posée, c'est comment, est-ce que le burn-out va jouer sur la santé physique ? Pardon, est-ce que le burn-out va influencer sur les idéations suicidaires des médecins ? Est-ce qu'il va influencer les prises d'anxiolithiques et d'antidépresseurs chez les médecins ? Et comment vont jouer ici les troubles de santé physique ? On a très, très peu d'études sur la question de la santé physique des médecins. Donc, on a un échantillon de 1890 médecins qui ont répondu à un questionnaire, et dans ce questionnaire, on avait une mesure du burn-out, on avait une mesure des idéations suicidaires, on avait des questions qui portaient sur les prises d'anxiolithiques et d'antidépresseurs, et on avait toute une série d'échelles qui mesuraient les troubles physiques qu'ils pouvaient avoir, et on a mis tout ça en corrélation. Et ce que montre cette étude, donc, qui est parue en 2014, eh bien, ce que montre cette étude, alors c'est un schéma un peu compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça, quand on prend deux minutes pour le lire, pour le lire, en fait, ce que montre cette étude, c'est qu'il y a bien un lien entre l'épuisement émotionnel ici, que l'on voit ici, et la consommation d'anxiolithique, et la consommation d'antidépresseurs, et les idéations suicidaires. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce lien, il est médiatisé par les problèmes physiques, c'est-à-dire que, ici, le lien entre l'épuisement émotionnel et ces trois variables-là, ces trois causes de l'épuisement émotionnel, eh bien, il existe en grande partie parce que l'épuisement émotionnel va engendrer des symptômes somatiques, et va engendrer des problèmes de santé qui, ici, sont auto-rapportés. Donc, de l'importance d'étudier, ici, les problèmes physiques chez les médecins, si on veut comprendre, enfin, chez les soignants, en général, parce que, sans doute, ces résultats peuvent y mettre généralisés à d'autres professions, de l'importance, donc, de comprendre le lien qu'il y a entre le burn-out, enfin, la santé psychologique et les soignants, les symptômes physiques, et l'état psychologique de ces professionnels, les soins. Or, à l'heure actuelle, quand on regarde dans la littérature, on a énormément de travaux qui portent sur la santé psychologique des soignants, le burn-out, la satisfaction au travail, etc., etc. Maintenant, on commence à connaître à peu près pas tout, il y a encore des choses à creuser, mais on connaît beaucoup de choses. En revanche, sur la santé physique, alors qu'on voit que la santé physique joue un rôle important, sur la santé physique, eh bien, on n'a quasiment rien. Si vous regardez sur les bases de données, sciences directes, etc., etc., et que vous tapez, enfin, soignants, et que vous tapez santé physique, on a vraiment, on va trouver une ou deux études au niveau international, mais c'est à peu près tout. Donc, de la nécessité d'étudier la santé physique des soignants, et donc, nous avons réalisé, avec SPS, avec la MNH, nous avons réalisé une étude nationale dont Philippe Denormandie va parler, les résultats vont sortir lundi prochain, on va vous les présenter aujourd'hui, il faudra patienter encore un petit peu, là, on fait monter le suspense, et donc, on a mené une étude nationale auprès de 6 066 soignants dans cette étude, on a vraiment approfondi la question de la santé physique auprès des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des infirmières, des aides-soignants, des sages-femmes, des pharmaciens, des kinés, des orthophonistes, les pharmaciens, je l'ai dit, des internes, j'en ai oublié encore un ou deux, mais je l'ai à peu près cité, il y a une dizaine de professions qui sont investiguées dans cette étude-là, donc on vous donnera les résultats à partir de lundi matin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.